L'ennemi ne peut pas sortir, il est entré chez vous, il est venu tuer vos femmes et vos enfants. Peut-il le laisser rentrer vivant ? Non, il doit rentrer mort dans un cerquet. Voilà un peu le message. Même vous, la population, vous devez être pour ça. Vous ne pouvez pas laisser cet ennemi rentrer non plus. Il est entré chez nous, il rentre dans le cerquet. Nous sommes honorés de vous savoir nombrer, enfin de vous mettre au parfait de l'actualité sur Congo Live Television. Les dames et messieurs, la situation sécuritaire de notre pays reste préoccupante. On en parlait ce matin avec Moïse Hengi. Bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci pour l'invitation. Bonjour également à tous les téléspectateurs qui sont les nôtres à Paris Insta. Ce matin, comment allez-vous ? Je me porte à merveille. Alors, on y va un peu dans la ville de Goma où on y est ce matin, c'était ce 16 septembre 2024, où le commissaire divisionnaire Abba Van Hang, lors d'une parade dans la ville de Goma, a dit ceci. Si l'ennemi entre dans notre pays vivant, il doit rentrer chez lui dans un cerquet. Même la population ne doit pas permettre qu'il rentre vivant. Le commandant divisionnaire, le général, le commissaire divisionnaire a-t-il déclaré cela ? Ma première question, monsieur Moïse, est-ce qu'aujourd'hui, vous la population, vous facilitez la tâche aux autorités de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays ? Nous jouons notre rôle. Nous sommes entrés certainement de faire ce que nous pouvons à notre niveau. Je trouve aussi intéressant le message lancé par le commissaire divisionnaire de la police, la PNC Nord-QU. D'abord parce que c'est un message qui est simple, encore une fois, de donner plus de morale à nos hommes en uniforme. Bien que ce n'est pas exclusivement à la police le rôle de sauvegarder nos frontières et d'aller au front. La police est là pour mission de sécuriser la population et ses biens. Mais au même moment, je crois qu'elle a aussi un rôle non négligeable dans les cadres de la sécurisation de toute la République en général. Mais bien plus, elle est simple de se limiter dans les affaires intérieures. Nous espérons que nos militaires vont devoir, en tout cas, poursuivre le même élan avec lequel nous sommes entrés de voie, surtout aux côtés des VDP. Et nous parviendrons certainement à bouter hors d'état de nuire l'ennemi. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, la situation, elle est très alarmante. Nous sommes inquiets, mais nous n'avons pas encore perdu l'espoir. La déclaration du commissaire Abba Van Hang, est-ce que selon vous, témoigne une détermination des autorités de mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays? Alors, c'est un message fort, tel que je l'ai dit, qu'il faut inscrire dans son contexte. Il l'a lancé dans un, je veux dire, dans un cadre approprié avec la police. Vous êtes aussi sans ignorer que, loin de cette agression étrangère, même au niveau interne, il y a beaucoup de soucis. En tout cas, la ville est en train de traverser une situation aussi très grave d'insécurité au niveau interne. Chaque jour, on s'est rêvé, c'est des maisons qui ont été cambriolées, c'est des biens de valeur pillés par des bandits non autrement identifiés tels que les autorités les qualifient. Et donc, c'est vraiment important que chaque service, à son niveau, essaie un peu de faire le meilleur de lui-même pour jouer valablement son rôle, surtout la police, qui a vraiment un rôle aussi très crucial. Je crois, par exemple, que Goma, aujourd'hui, loin d'être sous la menace bien-vente-toi, la sécurité n'est pas vraiment très bien maîtrisée par les autorités policières et militaires. Nous sommes dans une période, dans un régime sous état de siège, mais en tout cas, les militaires, les policiers qui sont ici, ne sont pas au point de maîtriser la sécurité de la ville. Et c'est inquiétant parce que l'ennemi peut se retrouver dans ça, il peut essayer un peu de nous infiltrer et nous serons donc entrés certainement d'appeler les loupies. La ville de Goma risque aussi de tomber. Je ne le souhaite pas. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je garde l'espoir que ça ne va pas être ainsi. Mais en tout cas, je suis entré personnellement décondamné avec toute la dernière énergie, cette série des tueries, des cambriolages et des banditismes hierbés qui bat son plein en ville de Goma. Si vous pouvez les remarquer aujourd'hui, presque dans tous les quartiers chauds de la ville, il y a maintenant des jeunes qui ne dorment plus, qui sont entrés maintenant, mais c'est ceux qui sont sécurisés eux-mêmes. Au-delà de ça, on a institué un nouveau système qui est tel qu'il faut aligner des pierres tout au long de la chaussée pendant la nuit pour permettre à ce que les 40 volets, qui est simple de sécuriser la population, n'aient pas facilement accès à des ménages et consorts. Parce qu'ils venaient par le moment avec les 20. Alors, c'était une mesure qui a été décidée conjointement entre les autorités policières et les cadres de base. Et c'est justement parce que le mal est profond. La situation est très compliquée. Voilà, maintenant, là où nous en sommes, c'est des pierres partout, presque dans tous les quartiers chauds de la ville de Goma. Monsieur le commissaire, nous pensons que vous allez en tout cas faire de votre mieux pour que nous puissions encore dormir. Parce qu'on ne dorme plus, monsieur le journaliste. C'est sous le coup des faits, c'est vraiment compliqué. Et par moments, on est tenté de croire que c'est plutôt les rebelles d'1-23 qui sont entrés maintenant, d'entrer dans la ville. Alors que c'est des inciviques qui collaborent avec certains agents de services de sécurité. J'ai dit bien certains agents. Je ne vais pas jeter de l'opprobre à tous nos services. Mais je vous rassure qu'il y a des policiers et des militaires qui sont entrés d'être aussi à la base de cette situation. Il faut essayer un peu de les dénicher pour essayer un peu certainement de les sanctionner et de les mettre à l'écart. Voilà, on parle de la sécurité de la ville de Goma. Les dames et messieurs, l'insécurité bat son record à l'est du pays. Monsieur Moïse, dans les quartiers Catoï, nous observons un peu de barricardes et des routes par deux pierres. Est-ce que cela, d'une manière ou d'une autre, essaie un peu de neutraliser les opérations de volaires dans ces quartiers? Alors c'est justement une mesure qui a été prise pour essayer un peu de faire en sorte que lorsqu'il y a ces 40 volaires qui viennent piller, qui viennent certainement faire les braquages et les cambriolages, ils viennent le plus souvent avec des véhicules. Alors, lorsqu'on est simple de faire ça, ça les contrait en tout cas de facilement traverser ou utiliser ces véhicules-là. On peut facilement les appréhender et mettre la main sur eux. En fait, on n'a pas le choix. On commence maintenant à chercher des mesures qui ne sont pas tellement rassurantes, mais parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. En principe, on peut tout simplement reconnaître qu'il y a la défaillance de nos services de sécurité. La police ne parvient pas, en tout cas, à nous sécuriser tel qu'il se doit. Encore que nos policiers aussi se lamentent par rapport à leurs conditions de travail. De toute façon, ils sont traités, ça n'honore pas. Mais pas pour autant qu'ils doivent aussi ne pas faire leur travail. On doit certainement leur rassurer les meilleures conditions de travail, mais de leur côté, ils doivent arrêter aussi de maltraiter la population ou du moins de ne pas bien faire leur travail. Autant que l'armée, et moi je me dis, peut-être qu'il y a un autre problème aussi, qui serait à la base de tout ça, c'est parce qu'il y a une certaine surmilitarisation de la ville. On ne sait pas qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Gomaï surmilitarisé, nous avons presque toutes les armées du monde ici, y compris maintenant notre armée, avec toutes les unités, y compris les FARDC. Ils sont là. Nous avons la PNC, nous avons la MONISCO, nous avons les militaires la SADEC, nous avons les instructeurs, y a même les OASALENDO qui quittent les lignes de fraude et qui viennent ici en ville. Le gouverneur avait pris une mesure comme pour interdire au VDP de vagabonder en pleine ville avec les armes, mais en tout cas cette mesure souffre de son application parce que jusqu'à présent, les OASALENDO sont ici en pleine ville. Je ne vais pas m'en prendre à eux, mais je pense que la place de Mousalendo, de l'autre côté, ce n'est pas ici en pleine ville. Et moi, je crois que les gouverneurs devraient encore s'investir énergiquement pour que cette mesure soit respectée de manière scrupuleuse. Sinon, c'est compliqué parce que dans moins de deux mois, nous venons d'enregistrer plus de 15 maisons cambriolées, plus de 10 compatriotes tués par ces bandits qui n'ont pas été interpellés, encore moins arrêtés jusqu'à présent. On ne sait pas où sont-ils partis. Ils se sont volatilisés dans la nature, mais la pauvre population, maîtrie par les affaires de la guerre, en paie les lourds prix. Et ça, c'est surtout dans la commune de Carissi parce qu'au moins dans la commune de Goma, la situation est un peu maîtrisée, elle est un peu calme. Chaque particulier, c'est un peu des autosécurisés. Ils ont des agents de sécurité, des maisons de gardiennage et même des militaires et des policiers qui sont commis à les postes. Ce que nous fistigeons, c'est parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'un lieu est place de protéger la population et de se concentrer sur la sécurité de la pauvre population. les services sont affectés, les militaires sont affectés et les policiers ont des particuliers. Vous pouvez vous étonner. Aujourd'hui, à Goma, nous avons moins de 4 dupes qui sont commises certainement à l'autorité urbaine pour garantir la sécurité de toute la vie. Mais il y a des policiers. Je vous dis, la commune de Carissimbi en elle-même, elle a des dupes. Je vous parle des défaits parce que je suis de Carissimbi. La commune de Carissimbi a deux dupes. L'une, ce n'est pas Moma, celle qui est vraiment en mouvement, mais l'autre tombe en panne tout le temps. Et c'est comme ça que lorsque vous appelez même les numéros de la police, il n'y a pas de l'intervention. Et puis ce qui est aussi révoltant, c'est que même les numéros verts, du CCO, ne passent plus. Et moi-même, je suis au moins témoin oculaire parce qu'au moins un voisin a été visité. Il n'y a pas quelques jours, et j'ai tenté d'appeler ces numéros, il n'y a pas eu d'intervention. J'ai appelé le maire des villes, pas de suite. C'est avec beaucoup de retard que la 34e région militaire nous a envoyé quelques éléments. Mais l'opération était déjà finie, plus de 20 minutes après. Donc, c'est compliqué, même si le plat des Angers, il n'y en a pas. Mais vous allez voir que c'est des particuliers maintenant, des patrons qui sont dans la commune de Goma, qui se tapent des militaires et des policiers à l'air, à l'air garde, quoi. Et ça, c'est vraiment, pas vraiment intéressant. Voilà la dernière préoccupation. Monsieur Moïse, pas plus tard que la semaine passée, le commissaire supérieur, maire de ville, a encore présenté une bande de personnes qui sont au terre de la criminalité à Goma. Est-ce qu'il y a toujours la justice qui a toujours été établie face à des personnes qui ont toujours été présentées par le maire de ville Fausté-Capel ? Alors, il y a à boire, à manger et même à vomir dans cette affaire. Chaque jour, les maires nous présentent des bandits. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais, après, on ne sait pas où est-ce qu'on les amène. Est-ce que c'est au niveau de la prison centrale ? Je ne pense pas. Et vous êtes la société civile. Des procès qui sont organisés. Nous ne savons rien de ça. Le maire s'impegiste de présenter ces bandits et puis fait beaucoup de brouilles comme pour se taper, je ne sais pas quoi. Alors, encore que c'est un policier, mais on a comme l'impression qu'on fait face à une autorité politique. Donc, c'est bien beau d'appréhender les bandits, mais c'est plus intéressant de se rassurer que ces gens sont certainement sanctionnés aux besoins qui sont transférés au niveau de la prison. Mais on ramène, et certains même considèrent que c'est des mêmes figures. Donc, il y a vraiment beaucoup de confusion autour de ça. Je crois que l'autorité urbaine devrait clarifier cette question. Nous la félicitons pour le travail, mais nous avons mille et une questions en tout cas par rapport à ça. Je ne saurais pas dire que ce ne sont pas des vrais bandits, mais je crois qu'il y a encore du flou là-dessus. Et les maires des villes, les commissaires supérieurs, Capène, Camande, Fausté, devraient en tout cas nous expliquer clairement par rapport à ça. À ces autorités, c'est quoi le message aujourd'hui que vous voulez lancer face à l'insécurité dans la ville de Gomaënté pour passer à ces affrontements qui ont été signalés dans les territoires des rôtures ? La population de Gomaë fatiguée des tueries, nous sommes fatigués de banditisme et de tout ce que nous sommes en train de traverser. Encore que nous sommes dans une ville sous menace d'agression étrangère, nous pensons que s'il n'y a pas de disposition efficace et idoine qui soit prise par le gouverneur des provinces, le maire des villes, et généralement tous les services de sécurité, les conseils provincials de sécurité y compris, en tout cas la ville risque de passer sous le contrôle des rebelles d'inventoirs. Autant que nous l'avions vu avec Bounagana, avec Yohanja et d'autres grandes agglomérations, en tout cas nous craignons que la même histoire qui s'était passée en 2012 se répète. Nous ne le souhaitons pas, nous pensons que Gomaëté est une ville stratégique, chef-lieu de la province du Nord-Kivu et pour laquelle il faut en tout cas des mesures particulières. Nous pensons également que c'est important qu'on désirmilitarise Goma. Nous n'avons pas besoin d'assez de forces armées étrangères. Les militaires de la SADEC peut, par exemple, tous, c'est simple, de se diriger sur les lignes de fraude et libérer la ville. Les casques blés d'Amonisco, d'ailleurs, qu'on est entré de chasser, nous n'avons plus besoin d'eux. Nous présumons même qu'ils sont parmi les maires de ces troupes et les auteurs ou co-auteurs de ceux que la ville est en train de traverser. Nous craignons même qu'ils soient complices de tous les plats que les rebelles d'Amonisco seraient entrés, certainement, de fabriquer contre la ville. Et donc, pour laquelle nous exhortons les gouvernements de la province à faire trop de prêtes de prudence pour qu'il n'y ait pas, certainement, un cauchemar dans ce sens-là. Mais, en ce qui concerne la population civile, c'est que le rôle qui est le nôtre, c'est toujours celui d'alerter les services habiletés. Il y a un numéro vert de la CCO qu'il faut toujours appeler, bien que ce n'est plus opérationnel tout le temps, ce qui fait aussi défaut. À part les alertes, nous pouvons également collaborer étroitement avec les cadres et les bases, en commençant par le chef d'avenue, le chef des quartiers, le bourgoumès des communes, des décommunes Goma et Karisimbi, et au besoin, le maire des villes. Je pense que ça peut, en tout cas, nous aider. J'encourage aussi ce que les jeunes commencent à faire. Cette série de patrouilles qu'on est en train de voir dans plusieurs quartiers, au moins, ça rassure. Et puis, je crois qu'il faut qu'on essaie un peu maintenant d'encadrer ces jeunes pour permettre à ceux qui collaborent très bien avec les services de sécurité. Au moins, si dans chaque quartier, on peut avoir 40 jeunes qui vont chaque fois passer nuit à l'extérieur, on peut être rassuré de la sécurité. Sinon, nous sommes vraiment inquiets. Nous sommes entrés aussi d'adresser nos condoléances aux familles des compatriotes qui ont été tuées au niveau de Kiecheron, Kassika, Mabangano, Mabangacide, même au niveau de Chessemaor. C'est vraiment compliqué. Nous pensons qu'il faut que cela ne se répète plus. Nous invitons le maire à redoubler les efforts pour que la situation soit maîtrisée. Nous avons besoin aussi de savoir très exactement là où ces bandits qui sont appréhendés par l'autorité urbaine sont émenés. On a besoin de savoir est-ce qu'ils sont au niveau de la prison de Wunzenzé ? On ne sait pas. D'ailleurs, ils ne sont pas là-bas parce que moi-même, j'étais, je n'ai vu personne. Où sont-ils ? Y a-t-il pas moyen d'organiser des procès publics où on va les appeler ? On va appeler même les familles des victimes. Les familles qui ont perdu leurs membres de famille, leurs télévisions ont été emportées, d'autres biens de valeur et de l'argent. Il faut que ces gens soient là. Ça va faire des leçons et ça va dissuader d'autres bandits à ne pas s'aimer certainement ce genre de désordre. Mais en tout cas, prenons aussi conscience que la ville est sous menace. Les rebelles sont à la porte de Goma. Et s'il n'y a pas en tout cas des mesures prudentes qui soient envisagées, nous allons tous fuir cette ville et je ne vois personne qui pourra maintenant avoir... Ils ne vont pas tolérer. Ils viendront là, ils vont tous nous exterminer et nous n'aurons que nos yeux pour plaire. Et pour la fin, les dames et messieurs, nous nous rendons dans le territoire de Rouchourou où des viols à affrontements ont été signalés ce lundi, 16 septembre 2024, entre les Ouazalendo et les rebelliens, 23 près de Bambo, dans la chaufferie de 8 ans.